Le rôle d'un institut de sondage c'est d'aller chercher les personnes qui sont des personnes qui s'expriment comme les personnes qui sont silencieuses. Et on sait qu'en général lorsqu'on est en désaccord on a tendance à s'afficher de manière beaucoup plus nette que lorsqu'on est d'accord. Quand on va voir le maire, c'est rarement pour le féliciter, c'est la plupart du temps pour exprimer une forme de critique qui s'est exprimée. Et donc aujourd'hui on entend beaucoup plus à travers le tissu associatif, à travers le tissu médiatique, les acteurs qui sont aujourd'hui critiques à l'égard des éoliennes, soit parce qu'elles sont présentes, soit parce qu'elles pourraient être présentes sur le territoire. Et pour autant, dans le cadre de l'enquête qu'on réalise, lorsqu'on interroge aussi bien l'échantillon représentatif de français qu'un échantillon représentatif de riverains, nous pouvons voir que les trois quarts à chaque fois de la population se déclarent favorables à la présence d'éoliennes sur le territoire. Il y a aujourd'hui en fait une majorité silencieuse de français qui est favorable, en tout cas qui accepte le principe éolien, pas uniquement parce qu'ils sont fans des éoliennes, mais parce qu'ils considèrent qu'il faut agir et que parmi les différentes actions que l'on peut faire pour pouvoir réduire le dérèglement climatique en France et dans le monde, les énergies éoliennes y participent.